Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Nous évoquerons ce matin un rendez-vous en préparation Alger, la tenue du forum des pays producteurs et exportateurs de gaz Alger, un forum qui intervient à un moment de grands chamboulements géostratégiques. On s'intéressera également aux dernières pluies qui n'ont pas été sans causer des pertes d'humains et des dégâts matériels. Des pluies attendues par les agriculteurs, c'est bien fait sur les récoltes et les mots de réponse dans cette édition. Le chiffre du jour jusqu'à octobre dernier, plus de 300 000 jeunes bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle est insérée dans le marché du travail, dans l'administration publique précisément. Et puis en sport, Coupe de la CAF, l'USMA d'Alger tenant du titre à prendre ce soir. Alger en entame de la phase de groupe les Libyens du Hilal de Ben Razie. En Ligue 1, le Mouliat d'Alger conforte son leadership après sa victoire. 4 buts à 3 au dépens de Wetsurfer. Et pour entamer cette édition, Walid Salman, tout d'abord, il y a ce message de condoléances du président de la République. Abdel Majid de Taboune, qui a adressé à la famille de l'ancien ministre du Commerce, l'Ayashi Yaquer, louant les qualités du défunt qui avait accompli ses missions, je cite, avec dévouement et méritant. De son côté, la direction générale de la communication, la présidence de la République, a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion suite au décès de l'ancien journaliste du quotidien Al-Moujahed, Aqli Hamouni. La situation à Razie, Walid Salman, avec tout d'abord cette opération d'échange d'otages. Tout à fait, une trêve humanitaire de 4 jours à Razaz, renouvelable, est entrée en vigueur vendredi après un accord entre l'antité sioniste et le Hames sous l'égide du Qatar. Vendredi, 24 otages avaient été libérés, dont 13 Israéliens. En contrepartie, 39 prisonniers palissiens ont été libérés des prisons israéliens. De nouvelles libérations attendues hier ont connu quelques retards et ont même failli être compromises. Le point avec vous, Linda Ababsa. Si la première étape d'échange s'est plus ou moins bien déroulée, la seconde phase a failli être compromise pour non-respect des conditions de la trêve par l'armée israélienne. En effet, un des points de l'accord stipulait l'arrêt total du survol de l'enclave palestinienne par l'aviation israélienne. Or, Israël a profité de cette trêve pour envoyer 7 drones d'espions qui ont survolé Gaza dès les premières heures de l'arrêt des combats pour repérer d'où les captifs allaient être libérés. La résistance palestinienne a mis en avant le fait que les États-Unis et la Grande-Bretagne s'étaient portés garants pour l'application stricte de cet accord. Résultat, les captifs américains qui devaient être libérés ont été remplacés par 10 Thaïlandais et 1 Philippin. Pour rappel, les États-Unis et Israël ont survolé le ciel de Gaza avec des drones MK9 Reaper pour localiser les lieux de détention des prisonniers de la résistance pendant deux jours. Le commandant du Hamas, Yahya Sinwar, a recommandé aux Israéliens de ménager leurs efforts car la résistance, dira-t-il, dispose de tunnels comprenant des couloirs et des labyrinthes de 500 km, enfouis à plus de 100 mètres de profondeur. Par ailleurs, le Hamas a dénoncé le fait qu'Israël a empêché l'accès de l'aide humanitaire et des ambulances à Gaza tel que stipulé dans l'accord et reproche à Israël d'appeler les razaouis à ne pas retourner dans le nord de l'enclave. Hier soir, Israël a finalement répondu à toutes les exigences de Hamas, d'où la réussite et la libération de la deuxième phase. Donc c'est la deuxième vague de prisonniers libérés. Et après, justement, à propos de l'aide humanitaire, vous l'évoquiez, Linda, après les 200 camions d'aide qui ont rejoint il y a Gaza, 196 autres ont été réceptionnés par le Croissant Rouge palestinien. Des aides qui restent toutefois en deçà des besoins de la population razaoui. Le point avec Mohamed Fethiani, membre du Croissant Rouge palestinien, joint à Gaza par Karima Hasnaoui. Depuis l'ouverture du passage de Rafah le 21 octobre passé, nous avons pu réceptionner 1759 camions d'aide humanitaire chargés de matériels médicaux, de produits de première nécessité, de l'eau potable et peu de carburant et de gaz. Ces aides restent insuffisantes pour la bande de raza et des besoins réels des razaouis compte tenu de l'ampleur des dégâts suite à l'agression sioniste et le membre important des Palestiniens déplacés. Nous espérons qu'il y aura une ouverture permanente et sécurisée du passage de Rafah pour l'acheminement des aides nécessaires à la bande de raza. A l'échelle internationale, la mobilisation citoyenne en solidarité avec Gaza se poursuit. Des ONG internationales réclament un cessez-le-feuille. Plusieurs pays occidentaux dénoncent l'agression sioniste sur Gaza en visite au terminal de Rafah. Le premier ministre belge a estimé que l'entité sioniste se devait de respecter le droit humanitaire international. Son homologue espagnol Petra Sanchez appelle lui la communauté internationale et l'entité sioniste à reconnaître l'état de Palestine. Ayman Achra, conseiller aux relations internationales à Naples, le dit à Karima Hasnaoui. C'est le changement dans la politique internationale concernant la cause palestinienne, les fonds de gouvernement français, italien, norvégien. Ça a l'effet de pression populaire, les manifestations. Si la réalité qui sort de Gaza, c'est pas possible de mentir sur la population avec l'existence de tout cet accès facile aux informations qu'on a dans le monde. Donc ça force les gouvernements de changer, d'écouter ce que demandent leur peuple. Les manifestations qui, par exemple à Londres, n'ont jamais vu des manifestations comme ça depuis 20 ans. Hier, à Barcelone, qui ont gelé leur relation avec l'Israélienne, l'Hispagne qui demande la reconnaissance de l'État palestinien, les Italiens qui ont changé leur position. Et cela dit toujours avec le peuple palestinien, solidarité du peuple algérien. Une centaine de colis alimentaires ainsi que des trousseaux sanitaires ont été distribués hier à une centaine d'étudiants palestiniens résidant dans la huile d'Alger par le croissant rouge algérien. Cette opération entre dans le cadre des actions indéfectives de solidarité et d'aide humanitaire de l'Algérie au profit du peuple palestinien. 7h06, l'actualité autour de l'énergie, mars prochain, l'Algérie qui s'apprête à accueillir le forum des pays producteurs et exportateurs de gaz naturel. On s'y intéresse aujourd'hui à un rendez-vous majeur, Hakim, qui intervient dans un contexte de transition énergétique et de bouleversement géopolitique où les questions de sécurité énergétique se posent avec Acuité, Jawida Asouk. Évidemment, le forum des pays exportateurs de gaz n'est pas une OPEP du gaz. Loin de là, car contrairement à l'OPEP justement, qui est une organisation, le forum ne prend pas de décision sur la production et les exportations de ses membres. D'autres précisions avec Mendouche Bardet, expert en énergie et ancien PDG des filiales Sonatrac. Pour le gaz, la plupart des contrats sont des contrats de long terme, en 10, 15, 20 ans, où les prix et les quantités à livrer aux clients par le fournisseur sont contenus dans un contrat. Contrairement aux contrats pétroliers, qui sont des contrats à terme, c'est-à-dire mensuellement ou tous les deux mois, et qui évoluent selon le prix qui fluctue, la référence étant le Brent. Le poids du GECF, le forum des pays producteurs et exportateurs de gaz, se mesure déjà, il faut le dire, au potentiel gazier que recèlent ces pays membres. 70% des réserves mondiales en gaz, nous apprend Abdelmajid Attar, consultant spécialiste en énergie et ancien ministre de l'énergie. Ces pays contrôlent 70% des réserves mondiales en gaz, c'est-à-dire 144 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ils produisent actuellement environ 1 650 milliards de mètres cubes de gaz par an, dont environ 45 à 50% sont exportés. Le reste est consommé localement. Autre objectif que se fixe le forum des pays producteurs et exportateurs de gaz, la mise en place d'un cadre de dialogue entre producteurs et consommateurs de gaz, à même de stabiliser et de sécuriser l'offre et la demande sur les marchés mondiaux du gaz naturel. Les nouvelles du temps avec les dernières pluies, des bienfaits, mais toutefois des dégâts, des pertes humaines, des dégâts matériels, où l'il s'est mal enregistré suite à ces dernières intempéries. La question se pose toutefois, ces pluies sont-elles bénéfiques pour nos agriculteurs ? Les dernières chutes de pluie qui ont coûté la vie à deux personnes, un enfant âgé de 5 ans emporté par les Oaskigda et Abedjaïa, un homme a été remporté par la boue, alors qu'une autre personne est toujours portée disparue. Les débordements d'Oued d'Agnyoun provoquent l'effondrement total d'un pan reliant les deux rives de l'agglomération, la ville de Skigda, pas moins de 257 familles ont dû être évacuées hier dans cinq communes de la Willaïa. Vous disiez, passé la saison d'automne, l'hiver s'installe lentement, le retour de la pluie présage-t-il d'une bonne année agricole ? Éléments de réponse avec Sophia Bokarcha. Le sol est bien arrosé, les apports de ces dernières pluies sont bons. Ça ne peut qu'être bénéfique pour l'agriculture, estime Alistair Maclish, enseignant à l'école supérieure d'agronomie. Cette eau va permettre de reconstituer les réserves hydriques du sol qui va être utilisées pendant la période où il y aura manque d'eau, mars-avril, surtout dans les partenaires où le sol est profond et où il y a beaucoup d'argile. Le froid actuel n'est pas très élevé pour dire qu'il va endommager les espèces cultivées. Bien au contraire, le froid parfois peut favoriser le talage. Les températures régressent. Le froid s'installe. Pour les agriculteurs, cette météo n'a rien d'alarmant. Certaines espèces en ont même besoin. Brahim Houche, professeur à l'école supérieure d'agronomie. Il y a des espèces qui ont besoin de froid pour produire, pour fructifier. Par exemple, certaines variétés de pommes, particulièrement la golden et la royale. Les cerises aussi qui ont besoin de froid. Certaines espèces qui sont à cheval, tout ce qui est céréales. Par exemple, le blé, il a besoin d'un peu de froid, même un peu de neige. Il peut même rester une semaine sous la neige et ça lui fait du bien pour un bon talage et une bonne production. La grêle peut par contre causer des dégâts aux agriculteurs pour s'en prémunir. Ils peuvent installer des protections pour lutter contre les caprices de la météo. À 7h11, on va parler des chiffres du jour. Waleed Selman, des indicateurs de l'emploi 2023 qui sont positifs. Jusqu'au 31 octobre dernier, Hakim, plus de 322 000 jeunes bénéficiaires du dispositif d'aide d'insertion professionnelle ont été définitivement insérés dans les administrations publiques. L'ANEM a pu placer plus de 296 000 nouveaux demandeurs d'emploi. C'est lors de la rencontre qui a réuni hier le ministre du Travail avec les cadres de son secteur, son directeur de l'emploi, adressé un bilan positif. Et nous nous intéressons également à ce défi, à relever, rapprocher l'université du milieu économique. Il s'agit de l'impératif d'exploiter les données et les recherches scientifiques pour booster l'économie. En particulier dans le domaine de l'innovation et de la technologie, un impératif souligné hier, des fonds sont mobilisés, des projets nationaux relevant du domaine de la recherche scientifique émanant d'un ensemble de chercheurs algériens en relation avec les partenaires économiques. On fait l'objet hier d'un appel à réalisation et ce, en perspective du transfert technologique vers le monde socio-économique. Du sport pour terminer cette édition. Tout d'abord avec l'USMA d'Alger, tenant du titre de la Coupe de la CAF, qui entame aujourd'hui la phase de groupe en affrontant à 20h la formation libyenne du Hillel de Ben Razie, au stade du 5 juillet. Et puis il y a eu également une journée, la 7e journée du championnat de Ligue 1, avec le Mouda d'Alger qui conforte son fauteuil de leader, après sa victoire à l'extérieur au dépens de Wetsouf, 4 buts à 3. Et pour terminer, du Canoe Kayak avec deux médailles, remportées hier par les représentants algériens, une médaille d'or et une médaille d'argent pour la sélection algérienne lors de la deuxième journée des championnats d'Afrique disputées hier au Nigeria. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Reiss Abdelhamen. Merci à vous de nous avoir prêté attention.